Salut tout le monde, c'est Kerbal. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est probablement que vous souhaitez avoir un tutoriel extrêmement rapide pour voler et tirer dans un Sukhoi 25T. Je tiens à préciser que ce tutoriel est destiné à des gens qui souhaitent utiliser le Sukhoi 25T, piloter avec et tirer sans avoir à connaître de façon approfondie les systèmes de l'appareil. Passons tout de suite à la partie pratique du jeu. Concrètement, quand vous allez lancer le jeu, vous allez avoir cette interface-là avec probablement le Sukhoi 25T ou probablement son ami le TF-51 dans sa version désarmée. Mais du coup, vu qu'il est désarmé, il ne nous intéresse pas pour le moment, donc on va se focaliser sur le Sukhoi 25T. Vous allez probablement jouer avec vos amis, dont il se peut que vous alliez dans le mode multijoueur. Donc l'interface du mode multi ressemble à ça, et ce petit truc Search Server ou Recherche Server vous servira à taper le nom de votre serveur ou du serveur de votre pote pour pouvoir le rejoindre. Ça c'est les basiques. Maintenant, passons réellement à l'appareil, comment l'utiliser ? Bon, quand vous allez apparaître, vous allez avoir le choix du slot dans lequel vous allez piloter, donc probablement que votre ami aura déjà choisi au préalable la création d'un slot spécial Sukhoi 25T. Il vous suffit juste de cliquer dessus et de cliquer sur OK. Vous arrivez sur le truc, vous faites Fly. C'est le briefing, mais là pour le moment, vu au point où on en est, nous n'en avons pas besoin actuellement. Donc à partir de là, vous allez apparaître dans votre joli petit avion, qui est à chaud, normalement. Si votre ami est gentil, il est à chaud. Dans le cas où votre ami n'est pas gentil ou qu'il a fait l'erreur de faire apparaître votre avion dans un état à froid, c'est-à-dire que les moteurs sont éteints et qu'il faut démarrer l'appareil, c'est très très simple. Déjà, fermez cette verrière avec CTRL-C pour éviter que votre avion devienne décapotable. Appuyez sur SHIFT-DROITE-L pour allumer les systèmes de contrôle et les systèmes électriques. Vérifiez quand même d'abord que la manette des gaz est à zéro en utilisant page haut, page bas ou plus et moins. Mettez-la bien à zéro et appuyez sur SHIFT-DROITE-DÉBUT. Les deux voyants verts devraient s'allumer. Dans le cas où vous voulez utiliser le joystick, vous allez dans le menu pause avec échappe. Ajustez les contrôles en ayant sélectionné la catégorie sous le 25T si ce n'est pas fait. Assignation des axes, vous devriez trouver les axes pour votre joystick et pour la manette des gaz. Ça, je vous laisse faire, mais au-delà de ça, vous devriez facilement vous y retrouver. Après tout ça, normalement, vos moteurs vont commencer à monter et vont se maintenir un RPM assez stable aux environ de 30, 35, 36%. Pour changer de vue d'ailleurs, très important, appuyez sur F1 pour aller en vue cockpit, appuyez sur F2 pour aller en vue extérieure. Utilisez la molette de la souris et la souris tout court, donc la souris qui vous permet de vous déplacer comme ça, et la molette de la souris pour zoomer, dézoomer. Ça marche aussi dans la vue F1 pour augmenter ou réduire le champ de vision. À partir de là, votre avion s'est stabilisé aux environ 34%, vous pouvez augmenter progressivement la puissance de votre appareil avec page up, page down. Appuyez sur Z pour activer les freins de votre appareil, très important. Vous avez des roues, donc vous avez aussi des freins. Appuyez sur W et sur X pour diriger votre appareil au sol, ça a la roulette de nez. Augmentez progressivement la puissance des moteurs, jaugez avec le frein. Utilisez votre joystick pour le palonnier. Et avancez tout doucement. Sortez de votre petit hangar si vous êtes dans un hangar. Et puis après, en fait, c'est assez simple. Il vous suffit juste de rouler jusqu'à la piste la plus proche. Dans notre cas, il n'y en a qu'une seule, c'est celle-là. Si vous voulez une solution un peu plus carboule, vous pouvez techniquement décoller sur les taxiways, mais bon, je ne vous recommande pas parce que c'est risqué. Vous pourriez vite finir dans l'herbe. Techniquement, décoller dans l'herbe, c'est faisable, mais très très compliqué et très risqué. Si vous allez en vue extérieure, vous allez constater que vos volets sont totalement sortis. Pour les rentrées, vous faites CTRL F. Vous faites SHIFT F pour les ramener à leur position totalement ouverte. Vous pouvez appuyer sur F pour les placer à ce niveau de déploiement relativement moyen. Donc, ça peut être utile pour le décollage, par exemple. Donc, maintenant, votre avion est aligné à la piste. Ne faites pas gaffe au fait que j'ai pété la roulette de nez, ce n'est pas très grave. Vous mettez les gaz à fond. N'oubliez pas d'avoir quelques flaps ouverts. Vous utiliserez les flèches directionnelles pour diriger votre avion en l'air. Rien de très compliqué. Donc, concrètement, c'est normal que ça vivra un peu. On fait la petite pause. Ici, dans votre affichage tête haute. Le HUD, ici. Vous allez avoir le compteur de vitesse, ici. L'altitude de l'autre côté. L'altitude de l'autre côté, la vitesse, là. Votre angle d'attaque avec l'horizon artificiel, juste là. Et votre taux de montée, juste ici. Voilà. Donc, à partir de 120 nœuds, là, comme c'est marqué en bas, là. Vous pouvez, techniquement, commencer à tirer l'appareil. Vu qu'il est vide. Voilà. Donc, ne tirez pas trop vite, sinon ça va sonner. Donc, voici ce qu'il n'est pas à faire. Tirer comme un bourrin. Très important. Donc, nous, revoici devant la piste, après le petit crash de tout à l'heure. Si vous ne voulez pas refaire la même connerie que la dernière fois, n'hésitez pas à mettre les flaps à fond avec Maj F. On ne sait jamais. Donc, vous poussez à fond, vous mettez les gaz à fond, essayez de maintenir le cap de votre avion avec WX, ou avec votre joystick. Et vous tirez tout doucement, tout doucement. Et voilà. Normalement, votre avion devrait partir tout doucement, comme ça. Allez-y doucement. Ne jouez pas trop sur les côtés, hein. Sérieux. Et rentrez les trains d'atterrissage avec G. Et vous pouvez rentrer les volets avec CTRL F. C'est bon. Vous êtes en train de voler. Le Sukhoi 25 a des propriétés un peu patapoufesques. Qui fait que cet avion, quand vous tirez trop fort, peut décrocher un peu lamentablement. Faites attention à cela. N'essayez pas d'atteindre Mach 1 avec votre avion, sinon il va se disloquer, hein. Je tiens à préciser. Maintenant, pour ce qui est des armements, on va juste vous apprendre à tirer au canon. Donc, sur votre clavier, vous allez appuyer sur 7. Sur la touche 7, pas celui du pavé numérique, mais celui bien du clavier. Et après, vous allez appuyer sur C. Un nouveau réticule va apparaître. C'est les trajectoires prédictives de vos balles. Et après, pour tirer, c'est espace. Ça tire en rafale. Donc, vous pouvez full auto, mais non, en fait. Vous ne pouvez pas full auto. Je pense avoir fait le tour des choses que je voulais vous apprendre. Petit tips aussi. Appuyez sur B pour activer les aérofreins. Et puis, vous pouvez aussi vous entraîner à vous poser avec vos potes. Ça peut être une autre idée. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur le Sukhoi 25T. Voilà, commande très géniale. L'éjection. Vous faites CTRL-E et vous appuyez 3 fois sur E pour confirmer que vous voulez vous éjecter. Et voilà, vous allez partir. Donc, du coup, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le Sukhoi 25T, je travaille actuellement sur une série de tutoriels un peu plus poussé que ça, bien évidemment. Pour apprendre de fond en comble comment bien démarrer sur DCS avec ce superbe avion. Parce que, mine de rien, ça peut être un patapouf, ça peut faire des tirés en rafale au canon. C'est un atout extraordinaire dans ce simulateur. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. J'essayerai de faire des formats un petit peu courts de cette manière plus souvent. Voler bien, voler safe. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501